Bonjour, je donne la bienvenue à cette conférence magistrale tenue dans le cadre de la série de l'International Council of Domestic Sciences, le Conseil International des Sciences Domestiques, que Monsieur le Professeur Angel Iglesias-Ovejero va nous faire à propos de son nouveau dictionnaire c'est le dictionnaire anthroponymique dans l'éparémie espagnole et la conférence sera tenue en français. Pour la dynamique, je vais d'abord présenter Monsieur le Professeur, ensuite il aura la parole et à la fin, on pourra s'entretenir avec lui, poser des questions, faire des commentaires, etc. Alors je suis vraiment très honorée de présenter au nom de l'ICOS, au nom de Madame la Présidente. Je pense qu'il faudrait fermer tous les microphones, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je suis très honorée de présenter Monsieur Angel Iglesias-Ovejero, au nom également de la présidente de notre association, Madame Kataline Glesias-Ovejero, et sans plus perdre de temps, je vais vous lire un petit curriculum du Professeur Iglesias. Il est né à Robleda, dans la province de Salamanque, en Espagne. Il a fait des études secondaires et universitaires à Madrid, philologie hispanique et philologie classique. En 1976, il a obtenu son doctorat à l'Université Complutense de Madrid, avec une thèse sur le dialecte del Revoliar, dirigée par le célèbre professeur Alonso Zamora Vicente. En 1980, il a obtenu un deuxième doctorat en linguistique générale à l'Université Sorbonne de Paris, avec une thèse appelée onomastique du surnom, du nom en espagnol, dirigée par le professeur Bernard Potier. En 1987, également à la Sorbonne, il a obtenu un doctorat et lettres, avec une thèse de doctorat d'État, onomantique, motivation et typification du nom propre, proverbial et populaire en espagnol, également dirigée par le professeur Bernard Potier. En ce qui concerne l'enseignement et la recherche, il a été assistant et maître assistant à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, ensuite maître de conférences à l'Université d'Angers également, puis professeur des universités à l'Université d'Orléans. Et à partir de 2008, il est professeur émérite de cette même Université d'Orléans. Ses principaux axes de recherche sont la dialectologie, la parémiologie, l'onomastique, la sémiotique du nom propre, les blasons populaires et la mémoire historique. Parmi les travaux collectifs auxquels il a participé, entre 1987 et 1996, il a participé dans le domaine de la terminologie au projet sur l'étude des noms de familles romans, c'est-à-dire le projet célèbre patron qui nous a déjà été présenté dans cette série par M. le professeur Jean Germain, sous la direction du professeur Dieter Kramer de Trèves en Allemagne. De 1993 à 2013, il a dirigé le groupe Pro-Union, programme de recherche sur l'oralité, l'histoire, l'écriture dans le monde ibérique à Orléans. Et il a organisé 10 rencontres internationales et la publication des actes, 13 numéros des cahiers du Pro-Union. Depuis 2017, il est membre associé du Laboratoire Ligérien de Linguistique et depuis 2006, il est membre du Centro de Studios Milo-Brigenses de Ciudad Rodrigo à Salamanque. Il compte plus de 150 articles publiés en général dans des revues spécialisées portant sur les différents thèmes de recherche. Et les publications majeures sont les suivantes. Elle parle du Revoyard, du volume, romances et coplas du Revoyard, cancionaire et formulario lúdique de tradition infantile en el Revoyard et autres lieux des occidentes salmantines. Blasones populares de Ciudad Rodrigo et son antiques partides en prosa et en verso. Nombre, sobrenombre, matracas, dichos, cantares et légendes de la crónica oral. La represion franquista en el sudoeste de Salamanca de 1936 à 1948. Et finalement, le Dictionario de los nombres de personnes en el refranjero espagnol, Arbol paremiológico de los antropónimos individuales autónomos de cette année. Non, de l'année dernière, 2022. Donc, c'est à propos de cet ouvrage qu'il va nous parler et de la méthodologie employée pour le construire, le fabriquer en tant que lexicographe. Sans plus tarder, je donne donc la parole au professeur Iglesias Ovejero. Merci et bienvenue à tous. Bien, merci à vous. Donc, chers collègues, c'est pour moi un honneur de prononcer cette conférence qui touche un sujet qui me passionne depuis de longues années. Je remercie donc les responsables d'ICOS et tout particulièrement la professeure Yolanda López de m'avoir invité sur opposition du professeur Jean Germain. Vous avez été très généreuse envers moi. Je dois reconnaître en public que m'allait envers Françoise Giraud, mon épouse, car elle a grandement participé à l'élaboration de cet arbre parémiologique dictionnaire dont nous allons parler. Avant de commencer, je vous demande d'être patient envers moi car je ne suis pas très habitué à ces moyens techniques de communication. Nous allons suivre le plan prévu en pratiquant au préalable une double présentation. La conférence est un projet mené à terme en partie, comme nous l'annoncions d'aller résumer. L'une et l'autre s'occupent de l'art parémiologique sous titre métaphorique et ironique du dictionnaire allusif au nom des personnes dans la parémiologie espagnole. En français, art parémiologique des anthroponymes individuels, autonymes. L'élucidation se fera par la suite, mais par déduction, on comprend qu'autonyme s'emploie dans le sens des noms propres de personnes et homonyme renvoie aux individus humains portant les mêmes noms, tocayo, tocayos au pluriel, tocaya, tocayas au féminin au pluriel, en espagnol parlé, quand il s'agit du prénom. Mais d'entrée, il convient de ne pas oublier que la situation d'homonymy en langue touche d'autres formes de rapports entre signes. Marcos 1 et Marcos 2, référents homonymes, espagnol tocayos, donc, sans rapport sémantique. Ángel, ange en français, et Ángel, mon prénom, signes homonymes en relation d'étymologie. Marcos, cadre, et Marcos, donc, en français, Marc, rapport analogue à celui de « comment je mange, pommes verbales et comme, comme, consumption », etc. C'est très important dans l'avenir du non-proverbial. Je passe à vous présenter rapidement les contenus du livre. Cet ouvrage a été publié en octobre 2022 par l'Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca. En Espagne, la Diputación est ce qui correspond en France au Conseil Général. C'est un volume de 682 pages, très dense, comme vous pouvez le constater. L'index se trouve à la fin du volume. Il retient les différentes parties du travail et détails de l'introduction. D'abord, la présentation du David Mingo, député de culture, puis la dédicace à Juan Iglesias Muñoz, mon père, et une passe de remerciement avec l'évocation des maîtres qui ont compté dans ma formation, du cercle familial au cercle scolaire puis universitaire et aux institutions qui m'ont facilité d'autres publications. Il y a, dans cette passe d'introduction, où sont expliqués les fondements de l'étude et son organisation. Un glossaire de termes spécifiques, une liste d'abréviations et des symboles, une autre liste d'abréviations des principales sources parémiologiques, des dictionnaires et des œuvres littéraires les plus consultées. L'onome Astico compte 575 pages. Il inclut l'étude et l'inventaire des formes nominales qui entrent dans la composition des expressions parémiologiques. Abdon et Phénon sont la première et la dernière entrée, deux noms qui ne rendent pas bien compte de l'extension des entrées, car la répartition est très inégale. Ici, nous avons choisi l'exemple de Marcos pour illustrer la structure et les contenus de cette partie du dictionnaire. Cette étude est suivie d'une liste de formes nominales avec la pagination correspondante ou les renvois aux formes de base. Et pour finir, nous avons 15 pages de bibliographies de sources et de références. J'essaie de vous rappeler la genèse du dictionnaire. Dans l'introduction du livre, nous indiquons que l'arbre parémiologique s'inscrit dans une démarche initiée il y a un demi-siècle et dont l'objectif était la description de la nature et de la fonction des noms propres des personnes utilisées dans la parémiologie espagnole. Le travail a été envisagé sous un angle ironique envers l'onomancie, c'est-à-dire croyance ancestrale et poétique en la capacité du nom propre à désigner et interpréter par ses moyens les sens de l'être et, dans les cas qui nous occupent, de l'être humain. Une remarque s'impose. Pour éviter tout malentendu, nous précisons que ces dictionnaires ne s'intéressent pas à l'onomancie en tant qu'art de la divination fondée sur le nom d'une personne ni à d'autres spéculations ésotériques. Le sujet a été développé dans une thèse-lettre présentée en 1987 à Paris 4 Sorbonne sous la direction du professeur Bernard Cotier. Il s'intitulait « Au nom antique, motivation et typification du nom propre ». Dans ce titre, on doit comprendre en substance que, par nom antique, nous envisageons la sémantique du nom propre. « Et par motivation et typification, un mouvement dans la portée spécifique du nom propre qui permet l'intégration d'un concept pour désigner un type, donc par antonomance, et qui, dans un sens inverse, mène au changement des classes nominales, non communes et d'autres en termes dérivés. » Nous pratiquons une analyse sémiolinguistique dont l'objectif, il était déjà dit, dont l'objectif était de décrire les statuts linguistiques, la fonction et la signification des noms de personnes, autonimes, dans la parémiologie espagnole, entendue comme une matière pluridisciplinaire qui s'intéressent aux formes d'expressions brèves, à savoir des proverbes, des néologismes et des manifestations fragmentaires, des chansonnettes, des énigmes, des formules ludiques, des incantations, des petits contours, etc. De toute évidence, l'entreprise a exigé une actualisation sans renoncer aux acquis. Étant donné que l'onomastique proverbial n'avait que des antécédents partiels dans tant de plus d'un siècle, Luis Montoto, 1911, et depuis, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'études d'ensemble non plus. Par ailleurs, ce travail académique, qui pour de multiples raisons n'a pas été publié, a révélé la complémentarité entre la facette ludique et la fonction moralisante et sapientielle du refrain, le français l'appelle parfois proverbié, dans lequel la première prend son sens et à laquelle elle sert de contrepoids avec un certain caractère subversif, mais inoffensif en principe. Elle prend forme ou se concrétise dans un imaginaire des figures exemplaires qui ont perdu l'intensif de leur force ou manque de relief, mais elles restent reconnaissables par leurs noms et attributs appliqués ironiquement. Dans leur ensemble, ces figures et leurs noms constituent l'arbre parémiologique, une forêt touffue formée par les troncs et les branches des arbres respectifs, des touches et chacun d'entre eux. Dans le sous-titre, il est facile de reconnaître les calques lexico-sémantiques de l'arbre généalogique si répandue et qui se cultivent surtout dans les jardins de l'héraldique novilière. Mais dans ces rétables presque vivants, coexistent les images de ceux qui n'ont plus ou ont perdu en partie un passé glorieux des héros, des sages ou des saints. Ils sont les résultats d'un processus de dénivelement ou de démythification, une sorte de mythologie populaire et domestique. La collaboration initiale au projet du dictionnaire des noms de famille romain, patron, patronymica romanica, que le professeur Germain vous a récemment présenté, et la publication d'une série d'articles sur l'usage de certains anthroponymes ont servi d'essai à la rédaction de ces livres intitulés « Dictionnaires pour des raisons de visibilité » mais qui devait avoir initialement, pour titre, « árbol parémiologique ». La métaphore botanique permet la structuration de l'étude, comme on la verra par la suite. Et pour cela, il faut réviser les racines au fondement de mes convictions onomastiques. Parodiant l'évangile du Saint Jean, on peut dire « au commencement était le verbe, le verbe nommé ». L'imposition du nom, nomination ou dénomination est un acte verbal performatif qui requiert le consensus du collectif familial, social, national, mais pas forcément l'accord du référent nommé « privilège de pape, de roi, de célébrité ». Dans ce cas, il s'agit plutôt d'une rénomination. L'acte d'imposition implique une motivation culturelle, tradition familiale, religieuse, politique, etc., à laquelle s'ajoute surtout actuellement une motivation esthétique, poétique et novatrice qui, en définitive, traduit les mimétismes passagers de la mode dans un contexte globalisant, anglophone. Je postule donc que tous les noms portés à un moment donné sont le résultat d'un acte de ce type d'émission, même si très souvent on ignore les circonstances de sa production et a fortiori la motivation concrète rapport des causes à effet. On ne sait pas pourquoi le référent est nommé de cette façon. On ignore aussi parfois l'étymologie, origine linguistique et de la forme nominale. J'ai défendu ce point de vue dans une thèse du troisième cycle, 1980, dans laquelle j'essayais d'apporter une réponse à un des aspects de mon vécu linguistique intérieur, dit Glossy, sans bilinguisme. L'expérience de son nom rural, actuelle dans la comté del Revoljar, Salamanque, mon pays notal, constitue une ouverture à la perception de la réminiscence analogique du cratilisme, la motivation naturelle du nom imposé. À l'époque, j'étais très sensible à la lecture d'un article de Gérard Genette, 1972, sur un dialogue de Platon qui a aspiré une de mes premières publications, s'intitulé « La fonction éponymique des surnoms actuels dans le Revoljar, Salamanque, 1980 ». Il m'a semblé évident que les surnoms ou éponymes remplissent une double fonction d'identification et des définitions intentionnelles du référent. Cette découverte s'accompagne de la confirmation d'une intuition vécue depuis l'enfance, à savoir la coexistence de deux normes onomastiques. Onomastique officielle versus traditionnelle versus onomastique officielle institutionnelle. L'onomastique officielle ou traditionnelle prend appui sur l'usage des hypocoristiques et des surnoms, alors que l'onomastique officielle ou institutionnelle impose le système de prénom et nom de famille. En espagnol, deux noms de famille, deux appellifs. En tout cas, il faut retenir que l'identification nominale implique généralement plus d'un élément au-delà de ce que l'on peut appeler la phase orale. Ce constat a fait à l'âge adulte les résultats de mon expérience avec la prise de conscience en deux étapes de la coexistence de plusieurs normes onomastiques appliquées au cercle familial, une famille fracturée par la guerre civile et récomposée. Entre quatre et six ans, il n'existait pour moi que la norme onomastique familiale, une sorte d'andonymie familiale que se demandait. Les sept membres de la famille étaient nommés par leur prénom ou leur hypocoristique. Juan et Maria Antonia, les parents, Tassio, Peppa et Félix, orphelins de père, nœud du premier mariage de Marie Antonia, Théora, nièce de Marie Antonia, elle aussi orpheline, et Angèle, fils de Juan et Marie Antonia. Que j'ai nommé alors par leur prénom à ce qu'on m'a raconté. Par la suite, vous voyez jusqu'à leur mort. Dans les allocutifs de l'interlocution, on entendait également les termes d'adresse parentale, les équivalents de père-mère, oncle-tante, fils-fille. À l'école, c'est la découverte de l'onomastique officielle. Le prénom et deux noms de famille. L'enfant se rend compte que les noms de famille ne coïncident pas pour toute la fratrie et que, de plus, on nomme très souvent les gens par leur surnom. Étant donné qu'un milieu rural, l'onomastique officielle ne suffit pas grâce à l'identification du fait des homonymies récurrentes ou tout simplement on les appliquait par ludonomie. Ici, nous constatons que Juan Iglesias Muñoz a un surnom personnel, Juan Atom, dérivé de son prénom Juan. Marie Antonia a un surnom familial, Revulla, accordé en genre. Une partie de la fratrie a plusieurs surnoms, transmis par la lignée parentale, paternelle ou maternelle, esposao ou Revullis, churrina ou Revulla ou la cousine. On ne veut pas entrer ici dans les citations ou l'historique de ses surnoms, mais on rappellera seulement que les surnoms s'utilisent à l'absence du porteur car les porteurs de surnoms, en général, ne les acceptent pas ou le font à contre-cœur. Le plus réjeté étant les anthroponymes faisant allusion à une filiation illégitime. On ne peut pas non plus entrer dans les détails de la diglossie à laquelle il a été fait allusion et qui apparaît dans les formes des surnoms. Pour résumer, mon père ne parle pas le même dialecte que ma mère. Chez nous, l'usage traditionnel s'est restreint aux groupes locaux ou sociaux avec une certaine spontanéité. L'onomastique institutionnel est un mécanisme essentiel et contraignant de l'insertion et du contrôle des individus dans les sociétés développées qui s'insercent principalement par les registres d'État civil en Espagne depuis 1870, avant aussi par les registres de baptême entre autres. L'onomastique officieuse est propre à l'oralité obligée par l'illettisme des sujets parlants ou des collectivités qui ne connaissent pas l'écriture. L'onomastique officielle chez nous est tributaire des normes qui émanent de l'autorité civile depuis longtemps, la monarchie, la république et aussi religieuse. Quand elle ne coïncide pas dans l'application, cela peut parfois donner lieu à une polynomie qui peut s'avérer gênante pour les référentes. Je passe à parler des normes nominales, des formes nominales de l'arbre parémiologique. Dans l'onomastique proverbial, les noms propres assument les fonctions habituelles des anthroponymes dans l'interlocution et en dehors de l'interlocution, fonction analogues à celle du pronom de la troisième personne, de l'occutif, éventuellement de la seconde personne à l'occutif, et non pas de la première, non un locutif ou locutif, bien que compatible en apposition. En réalité, très souvent, les noms proverbiales opèrent comme un substitut avec une valeur pronominal à la manière des pronoms indéterminés, en espagnol fulano, en tel, ou d'autres équivalents. Mais elle n'est pas attestée pour Marcos. Exemple, Maria et Pachon, par un un son, donc, Maria et Pachon sont faits l'un pour l'autre, les deux font la paix. Il faut remarquer que ces équivalents ne sont pas valorisantes. Nous, si, pour ne pas nous répéter par la suite, le premier chiffre correspond à l'adaptation du texte et l'auteur est signalé en forme abrégée. Donc, en l'occurrence, c'est qu'il vaut à Correas, vocabulario de refraines. La forme nominale présente parfois une grande variation ou polymorphisme que l'on vérifie avec la constellation de Francisco, qui est sans doute la plus compliquée de l'Espagnol. Il fait, excusez-moi, étudier par Fernando Araujo, Santiago de Chile, 1894. On repère ici une vingtaine de formes nominales que nous montrons à titre informatif, car nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. On verra plus loin la typologie des formes pour marcurs. Vous pouvez regarder s'il y a des questions à la fin. De ce fait, les repérations de noms pour verbio nous amènent à travailler avec deux corpus. Un corpus d'expression ou application contenant des formes nominales. Elles sont placées à la fin de chaque entrée de dictionnaire. À notre corpus de formes nominales, la liste se trouve à la fin du livre. Pour ce qui est des noms proverbiales, il faut dire que la proverbialisation est un phénomène séculaire qui conditionne la forme et l'emploi des noms proverbiales. La constitution du double corpus a supposé avant tout la consultation des principaux recueils de proverbes dans lesquels trois périodes ont été conventionnellement signalées. anciennes, bas Moyen-Âge, classiques, 16e et 17e siècle, la plus riche, et modernes, à partir du 18e siècle jusqu'au 20e. Terme de la consultation. Car on estime que le temps inculé depuis n'est pas suffisant pour vérifier la traditionnalisation. Les proverbes ou expressions apparentées contenant A ou plusieurs autonomes ont été retenues. Cependant, dans ses dictionnaires sous Généris, seulement sont analysés 253 autonymes et leurs variantes polymorphes, dont le total dépasse les 3300 formes nominales, qui outre un référent initial biblique, ajografic, coranique, historique ou littéraire, Adam, Helena, Mahoma, Roldan, ont des référents homonymes, qu'en espagnol nous appelons « tocayos ». On a essayé de représenter la fréquence de ces formes par enseignants, que l'on peut commenter de bas en haut et que vous pouvez lire avec nous. Donc, trois autonymes ont plus de 430 occurrences. Pedro, Juan, Maria. 9 entre 50 et 100. 30 entre 25 et 39. 151 entre 10 et 24. C'est le cas de Marcos. 154 entre 5 et 9. Et 106 moins de 5. Il y a 166 autonymes masculins et 87 autonymes féminins. J'ai demandé que non a été le premier. Et le premier non proverbio des personnes sont attestées ce verset au IIIe siècle. Sancho, Domingo, Sancha, Domingo, Sancha et Dominga. J'ai lué l'astrofa. Casi se dirait un poème, intitulé «Milagros de la Virgen María». «Non es nombre ninguno que bien derecho venga que en alguna guisa a ella non la venga. Non a tal que raíz en ella non la tenga. Ni en Sancho, ni en Domingo, ni en Sancha, ni en Dominga». Donc c'est le livre «Milagros de Nuestra Señora», «El miracle de la Virgen María». Sans global, il n'y a aucun nom correctement transmis qui, d'une manière ou d'une autre, ne soit rédevable à la Vierge Marie. Il n'y a aucun nom qui en elle ne prenne racine, ni Sancho, ni en Domingo, ni en Sancha, ni en Dominga. Ces noms proverbios ont traversé les siècles jusqu'à nos jours. Tous les anthroponymes espagnols, on les compte par milliers ou des dizaines de milliers, ne s'avèrent pas tous proverbios dans l'usage. Ce statut dépend d'une double motivation. Une motivation référentielle et une motivation iconique. La motivation référentielle est due à l'oréole du nom propre porté, c'est-à-dire à l'exemplarité des référents, les sangs, les euros, les sages principalement. Ces noms propres sont des signes identitaires ou culturels du collectif espagnol et hispanique, voire européen et occidental. La motivation iconique est sonore ou graphique dans une moindre mesure. Euphonique ou cacophonique, dont la perception et l'interprétation sont très subjectives. L'expressivité phonétique, longueur, breveté, qualité de son. Les phénomènes de répétition dans les contextes proverbiales, formules jumelles, allitération, rimes ou assonances. En rapport avec la fonction ludique du refrain, on constate une manipulation de l'image référentielle et de l'image iconique pour laquelle nous utilisons le terme ludonymie et dont les phénomènes les plus habituels sont les disparates, les truismes et les ludonymes spécifiques. Les disparates, je dis il y a aussi non-sens en français, correspondent à l'inversion ou démythification de l'image exemplaire associée à l'extravagance, à l'anachronisme, à l'obsolescence, voire à l'application déplacée des attributs. Un exemple de ce dernier phénomène, est valiant comme un cicerone et sabio comme un nectar. L'étruisme ou la palissade sont des vérités d'évidence dont les noces font sourire ceux qui ne sont pas des admirateurs de la rédondance. On les appelle en espagnol perogrullades. Verdades de perogrullo que a la mano cerrada llamaba puño. Les vérités de perogrullo pour qui la main fermée s'appelait point. Les disparates et les perogrulladas sont complémentaires et s'offrent sous forme de litanie, de sermons, d'annonces, de prophéties, de pronostics, de cortèges, de possessions, de menus, etc. L'inventeur attitré est Juan de Lencina, lui-même devenu personnage proverbial. Il a vécu entre les 15e et les 16e siècles, mais il a eu des précurseurs. Le refranero lui-même génère dans la tradition orale écrite ses propres noms ludiques avec des procédés bien efficaces. C'est-à-dire, manipulation de l'homonymie ou de la paronymie. Sentaquiteria, où l'on entend le verbe espagnol quitar, voler. Ecartelement ou analyse analogique des composants nominaux dans le contexte de l'expression proverbiale. Calambour, moins facile en espagnol qu'en français, «Estar en K. García », donc, littéralement, ça serait être chez García, mais où l'on entend « cagar » de fait que pour être poli. Retré au canon ou contre-petrie, non le même de dire « Gavino vienne » que « vienne Gavino ». Littéralement, ce n'est pas la même chose de dire « viens Gavain » qu'apporte-moi le divin. Création de nom par anteposition de titres et de termes d'adresse à des substantifs, à d'autres classes de mots ou des intègres. Sans seconde, sans te corde, d'accord. Donne le dinero, l'argent. Dieu, pour si acaso, le perd le cas ou l'homme prédent, prévoyant. Exemple. Donc, on recommande ton âne à Sainte-Corde et tu n'auras pas à faire une offrande à Sainte-Antoine. Ok, il ne faut pas l'expliquer. Et on passe à expliquer, à écrire le nomasticon, avec l'exemple Marcos. La description générale des entrées se fait à l'introduction. Pour Marco Juar, page 381. La rédaction est compacte et, après la définition, il y a une analyse préalable sous vie de corpus particulier. L'indépendance préalable donne d'abord la définition du statut linguistique des noms des personnes. Autonyme, avec l'exem humain et genre. Donc, Marcos, autonyme, masculin. Et l'étymologie traditionnelle, la plus couramment acceptée. Marcos, d'origine incertaine, que l'on rapproche de Marx, divinité de la guerre, ou de l'étrusque Mamercus, entre autres. Il faut noter que, pour nous, l'étymologie lointaine n'est pas prioritaire, car notre dictionnaire s'intéresse davantage à l'étymologie analogique intrinsèque à l'espagnol. La morphologie énumère et décrit l'inventaire de formes nominales issues du nom primitif, son polymorphisme. Formes simples de base, hypocoristiques, formes dérivées, composées, complexes. La typologie des éléments constitutifs des formes nominales de Marcos est la suivante. Formes primitives, marco, marcos. Formes dérivées par métaplasme, aucune. Ou par suffixation et métaplasme, aucune. Sans hypocoristiques. Formes composées avec un élément ou plusieurs, antéposées, titre, sans marcos, seulement. Formes complexes, marco antonio, marco catone, marco tullio ciceron, marcos bomba, marcos conde, marcos ramos, marcos pérez en Amérique, señor marcos, señor san marco. Les combinaisons nominales complexes avec marco, dont la référence renvoie à l'époque romaine, s'analysent à l'entrée qui correspond au dernier élément, car la forme de celle-ci conditionne davantage la prosodie du contexte proverbial. Dans chaque corpus particulier, ces formes se trouvent dans les citations numérotées selon les types de formes classées. Les racines exposent la motivation référentielle du à l'oréole des porteurs successifs, modèles à imiter ou à éditer, d'après les univers de représentation historique ou fictive, éventuellement ancrée dans les textes d'origine ou la tradition. Pour Marcos, essentiellement, il s'agit de saint Marcos, évangéliste et compagnon de saint Paul et presseur de l'évangile au nord de l'Afrique, évêque d'Alexandrie selon la tradition. Son effigie, avec le symbole du lion, entoure le Christ Pantocrator, mais la date de sa commémoration, en 5 avril, l'associe à des rituels agraires qui ont motivé la célébration du taureau de saint Marc en Extremadura. Le phénomène a été étudié en détail par Julio Carrovaro. L'iconicité de qui la motivation sonore de Marcos, qui n'est pas très expressif en soi, peut être légèrement cacophonique à cause de la séquence à queue. Exemple, dans un contexte allitéré, accueilli à qui qu'on stoppe que se cague la novia de Marcos. Saint-Global est né avec des paquets de toupe, quand la fiancée de Marcos s'est si déçue. Vous constatez que, pour eux, ils sont souvent grossiers. Dans une combinaison nominale, le sargento Marcos Bomba, «Miles gloriosos ». Les rimes et assonances rappellent des attributs qui, dans le cas de Ramos, «Ramos », «Ramos », «Ranche », «Sainfiguré », «Corne », s'entègrent dans Marcos Ramos pour définir aussi bien l'hypoclite que le cocu. Remarquez que Marcos n'a pas de corrélat féminin. Marca. Peut-être à cause de l'homonymie générale de Marca, prostituée, en langage marginal, mais cela arrive à cet état, donc il y a d'autres motifs ignorés. La parmiologie propose une explication des rapports entre le nom d'un son autonome et leurs porteurs, référents homonymes, dans la diacronie du refrain et la littérature bref, plus ou moins proverbialisée, ce qu'on appelle parmiologie. Quelques exemples. San Marcos, «Rey de los Marcos », littéralement «Sainte Marcos, roi de flaques », rime de la sancionnée enfantin, parodie de l'Itanie pro-pluvia au moment de la San Marcos, 25 avril. La citation numéro 13. La cofradia de San Marcos, les maris complaisants, à cause des cornes évoquées dans les rites mentionnés du taureau de San Marcos. Citation numéro 11. El gato, ou la gata, de Marcos, suggère la symbiose morale de l'hypocrite avec son félan emblematique. El gato, de Marcos, un ramos, alaga con la cola y araña con las manos. Literalement, déjà de Marcos, un ramos, inflate avec la queue et griffe avec la main. Citation numéro 18. La typonymie fait une brève recension de la figuration traditionnelle véhiculée par l'autonyme Marcos et la constellation de son polymorphisme. Profil physique, intellectuel et moral, dit théorique référent, type social dans le cadre domestique ou du travail, emploi pronominal et personnifiant. La figuration de Marcos est enracinée dans les cultes de Saint-Marc, ascrite dans la culture agréère et principalement développée pendant la période classique où s'imbrique l'image passive de l'homme dans les cadres domestiques, appuyée sur la transparence nominale et les attributs emblématiques du paysan. Donc, Saint Marcos, l'évangéliste, reconnu par son symbole animal, invoqué dans l'érogation. Marcos, 1. Profil social, le paysan, le verger. 2. Profil domestique, les maris complaisants et dominés. 3. Profil moral, l'homme vicieux, hypocrite, vaniteux et présumé brûleur identifié au sein. Homologue, c'est-à-dire non-proverbiaux qui ont un sens et une fonction analogue, Diego Moreno, Juan, Lucas, Peranton, mais il y en a d'autres. Le corpus particulier d'expression correspondant à chaque autonome est placé après les commentaires préalables. Ces expressions sont groupées selon les formes nominales décrites lorsqu'elles sont nombreuses. Afin de ne pas les confondre avec d'autres données, elles sont en italique et pour ne pas gêner la lecture et allonger trop l'analyse précédente, elles sont numérotées et ordonnées par la première lettre de la citation littérale à laquelle on renvoie dans l'analyse pour la consultation. Les sources bibliographiques sont indiquées entre parenthèses de façon abrégée à partir de la première citation comme on a pu le voir dans les exemples. On peut jeter un coup d'œil au corpus de Marc, sans commentaire, pour ne pas trop changer. On peut faire quelques remarques finales par rapport au sujet envisagé. Au départ, on peut dire, sur l'exemple proposé, l'exemple de Marcos montre qu'il y a des noms proverbiaux portés par plusieurs référents, comme dans le nomastique historique, qui sont des homonymes, tocayos, nullement des synonymes. Le polymorphisme de Marcos, sans hipocoristique, est moins riche et complexe que, par exemple, celui d'Alfonso Alonso Ildefonso, Diego Santiago Jaime, Dominga Nenga, Domingo Mingo, Fernando Hernando, Francisco Paco, Maria Marie, Pedro Pero, etc., dans certaines formes sont perçues comme des anthroponymes différents. Par exemple, le cas de Diego, Santiago, Jaime, sont perçus comme des noms complètement différents. Marcos est l'un des autonymes à ces proverbiaux, et malgré cela, on ne lui trouve pas d'emploi clairement nominal en parémiologie. Sur l'expérience onomastique, pardon, sur l'expérience onomastique, on peut remarquer qu'elle n'est pas terminée, car je suis encore en vie. dans l'onomastique il y a des centaines d'autonymes qui n'ont pas d'homonymes dans le refrain ni pratiquement dans l'onomastique officiel pour certains depuis leur origine attestée. C'est le cas de Baco, Boabdil, Caïn, El Coco, Le Cognitaine, Cristo, Dios, Don Dinero, l'argent, Pifio, le lait, Sansogon, la corda, Tio, por si acaso, le père, au cas où, l'homme prudent, provoyant, etc. Il y a beaucoup plus d'autonymes de ce genre que pour ce qu'on a étudié. Quelle perspective existe pour ces noms proverbiaux dont l'arbre n'a qu'une seule branche, un seul référent proverbial en principe. L'éditionnaire devrait avoir une deuxième partie déjà commencé. Avant de laisser un temps pour les questions, je vous propose une information bibliographique pour deux articles portant respectivement sur l'art parémiologique de Francisco Paco et celui de Lucas. Le premier vient de paraître dans le numéro 29 de la revue italienne de Nomastica, dirigé par Enzo Caffarelli, de Rion, revista italiana de Nomastica, et le second sera publié dans le quaderni italiani de Rion, numéro 9, sous presse, dédié au professeur Lucas Seriani, récemment décédé. Je signale aussi, pour les personnes qui seraient intéressées, que la plupart de mes publications sont accessibles en ligne sur les sites Academia Edu. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Je voudrais demander si dans le public présent dans la séance Zoom, voire dans le public de la chaîne YouTube, il y aurait des commentaires ou des questions. D'abord, les gens qui sont ici dans la séance Zoom, est-ce que vous avez un commentaire ? Est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr. Merci. Je vous remercie pour une conférence aussi intéressante. Et ce qui m'a intéressé, c'est le terme l'eudonymie. Est-ce que c'est le terme à vous ? Est-ce que c'est vous qui l'avez inventé ? Parce que moi, je m'occupe des jeux onomastiques, et j'étais toujours en train de trouver un terme approprié, et ce terme me plaît vraiment. C'est quelque chose de très beau. Et où est-ce que je peux lire un peu plus sur ce sujet ? Merci. Ben, c'est à moi de répondre, je suppose. Bien entendu, ce nom existait, je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est moi qui l'ai appliqué, je me suis permis de le faire, car dans les termes l'eudonymie, on reconnaît l'eudon que tout le monde approche du jeu, et onymie, c'est le nom. Donc, je l'utilise dans le sens des jeux de mots avec des noms propres. Oui, je comprends. Voilà. Et alors, je l'ai utilisé depuis un certain temps, c'est venu presque spontanément, cet usage. J'en parle tout le temps dans tout ce que j'ai écrit, je m'intéresse parce que comme j'ai expliqué au départ, j'ai essayé de le faire, je n'ai pas découvert, mais j'ai été attiré par la fonction ludique du refrain. Les gens utilisent des proverbes pour apprendre des choses, pour transmettre des connaissances, mais ils emploient ici parce qu'ils s'amusent avec ça. Et c'est pour ça aussi que certains s'étonnent qu'il n'y ait pas de proverbe, par exemple chez Québec, pour donner un exemple, dans la partie où il fait des discours très sérieux ou des poèmes ou des choses, et par contre qu'il utilise beaucoup quand il s'agit des ouvrages plutôt sarcastiques, ludiques, c'est tout à fait normal. On ne va pas utiliser des normes très savants pour parler, des termes considérés ludiques pour parler de la Trinité par exemple. Merci. On vous a dit, je crois qu'on peut consulter tout ce que j'ai écrit sur les sujets, mais vous pouvez me contacter aussi par les courriers et les techniques. Avec un grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question, un autre commentaire ? On a toujours de savoir qu'il y aura encore beaucoup d'années à vivre. Angèle a beaucoup de projets, c'est très bien. Est-ce que tu as fait des sondages éventuellement dans d'autres domaines linguistiques comme le français ou l'italien pour avoir des cas similaires par rapport à l'espagnol, ou est-ce que c'est surtout en espagnol qu'on trouve ce genre de choses ? Moi je pense qu'on peut les trouver dans toutes les autres langues bien sûr, mais je n'ai pas eu le temps de m'intéresser. Pour le français, c'est ce que je connais un peu mieux, on peut constater que le proverbi espagnol a une certaine actualité encore. Oui. Même ici. Bon. Mais je pense qu'en français, c'est moins fréquent. Je n'entends pas. Il faut dire aussi que je m'attarde beaucoup dans tout ce qui est l'aspect oral de la communication. Et je peux vous assurer que je les entends tout le temps dans les villages où je passe mes vacances. Alors qu'en français, on entend peu, mais pas beaucoup. Si on remontait dans le temps, évidemment, mais il faudrait remonter des siècles. Très bien, je pense. Très bien, je pense. On pourrait trouver des situations très analogues. Donc, en effet, en français, bon, en français ou en espagnol, on disait ou on fait une remarque à propos de la facilité avec laquelle, en France, on peut faire des calembours. Oui. Alors qu'en espagnol, c'est quand même assez élaboré, assez compliqué. Donc, non, en italien, je pense qu'en italien, par contre, on peut trouver. J'en ai quelques cas qui me permettent d'envisager ça, oui. Mais ça serait très intéressant. Mais il faut dire aussi que quand on essaie de trouver des équivalents dans une autre langue, vous voyez que quand j'essaie de traduire en français, même en me faisant aider, ça ne donne rien. Il faut pour ainsi dire. Alors que je suppose qu'en italien, c'est peut-être un peu plus faisable. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voudrais me permettre de faire un commentaire. Lorsque vous parlez de tocayo, l'homonyme, je suis contente de constater que dans l'espagnol courant, l'espagnol général, il y a un nahuatlismo, c'est-à-dire un mot de la langue des Aztèques, du nahuatl, parce qu'un nahuatl, tocaitl, c'est le nom de la personne et de l'AEP facial espagnol général tocayo, qui a ce sens d'homonyme. Alors, ça m'a fait plaisir. Oui, oui, oui. Non, j'allais dire que justement à propos de tocayo, j'ai relu, parce que c'est un des noms que j'ai déjà étudié pour le futur deuxième parti, et que, oui, j'ai vu qu'il y a une théorie sur les nahuatl, mais c'est un peu plus crédible, peut-être la source latine, où il y avait des expressions rituelles avant les mariages, etc. C'est quand même, comment dire, les termes tocayo, une tradition qui remonte loin. C'est pratiquement... Je crois que la théorie des nahuatl, c'est peut-être... Mais de toute façon, j'accepte tout. Je respecte toutes les convictions, mais je ne partage que ce... Oui, peut-être que ce n'est pas vrai. Non, mais c'est bien. Merci beaucoup. Et une autre chose, par rapport à Marcos, Marco qui n'a pas peut-être d'hypocoristique, vous vouliez dire pas d'hypocoristique dans les formes parémiologiques ou dans l'Espagnol d'Espagne? Je me souviens par exemple ici de Marquitos, c'est quelque chose de courant. Ah, sûrement il y a d'hypocoristique. Je ne parle... Quand je parle des formes, je ne parle que des formes qui se trouvent dans des expressions considérées parémiologiques. 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 Mais ça ne me rend pas comme ça à l'esprit. C'est que... Bon, peut-être il y a... Même dans la panacelle, il y a des langues où on dit marque, non? Dans le langage officiel de la panacelle. Non, je ne connais pas la raison. Mais il y a des fois où... Je ne sais pas. On ne connaît pas les raisons, mais il y a parfois des... Quand ils sont... S'ils sont très brefs. Par exemple, Gil, on ne peut pas l'abréger. Par contre, on peut les reloger. Donc, vous avez Gilete, Gilito... Oui, mais... Et les choses que je réfère à Marquitos pour des hypocoristiques, qui touchent un peu à un sujet qu'on a évoqué au passage. C'est un peu l'aspect globalisant. Dans la... Disons, dans cet onomastique que l'on partage un peu partout, souvent, ce que j'ai appelé les... La... Comment dirais-je ? L'onomastique traditionnel, c'est que l'on pratique avec les groupes restreints, la famille, les copains, etc. Là, on a tendance de nos jours, en espagnol, à raccourcir par la fin. Hein? D'accord? Des apocopes. Apocopes. Donc, quelqu'un qui s'appelle Julián, on finit par l'appeler Jou. Voilà. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui s'appelle Francisco, il y en a plein. On a montré tout un... Une constellation énorme d'hypocoristiques. Mais en fin de compte, on finit par l'appeler Franck. Et voilà. Alors que ce qui était traditionnel chez nous, c'était le phénomène inverse. Ce qu'on appelle la ferrée, si je ne m'abuse. À savoir que c'était... Donc, quelqu'un qui s'appelait Josefa, c'est Sefa. Et quelqu'un qui s'appelle Santiago, Thiago. Et ainsi de suite. Mais comme je disais, si le nom est très court, il n'y a pas moyen de raccourcir. On peut rallonger, mais on peut pas... Comment dire... Il n'est pas possible la... Comment s'appelle ça? L'apocope. C'est la même chose un peu partout en français. En Wallonie, en tout cas. Autrefois, on faisait surtout de la ferrèse. Et c'est un peu, à mon avis, sous l'influence anglo-saxonne. On est passé à l'apocope. Nicolas, c'était... C'était Cola ou... C'est devenu Nico. Sébastien, c'était Bastien. Et ça donnait des noms de famille, puisqu'à l'époque, c'était ancien. Et Séba, maintenant. Mais ça ne donnera plus jamais de nom de famille, parce que les prénoms ne deviennent plus des noms de famille aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est un phénomène général. Et peut-être aussi que des noms, comme Marc, peut-être un peu plus... Comme évangéliste, est un homme... Enfin, chez nous, est moins populaire que certains autres saints. Et alors, c'est la popularité qui départage. Oui. Et aussi, les mots à l'anglais. C'est-à-dire, quand ça se termine par une consonne, on fait moins facilement une apocope. Donc, un nom très court, Jack, Bill, ou des choses comme ça. On ne va pas faire... Donc, à mon avis, il y a une influence anglo-saxonne du 20ème siècle. Oui. Ça me donne l'occasion de répondre en partie à une question guillemets. T'as été posé tout à l'heure, à propos, justement, s'il y avait de l'analogie en espagnol, avec les Français, avec l'Italien. Et justement, en Bastien, c'est vrai que ça existe. Là, on a la même chose. En espagnol, Sébastien. Ça peut donner Bastien. Ça peut donner Tian. Et ça peut donner Tian. À la fin. Parce qu'il n'y a pas l'atalisation, c'est métaplasme qu'on n'a pas non plus. On ne sait pas pourquoi avec Marc, on ne les a pas. On constate, on ne peut pas... Comme on disait, ce n'est pas... Il n'y a pas de règles établies. Il y a... Ça fonctionne. Mais actuellement, oui. Non, peut-être... Ça va donner Séba. Mais si c'est Jean-Sébastien, ça va être Jean-Seb. Ou J.S. C'est toujours... Oui, oui, oui. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est un sujet possible. En espagnol, comment tu traiterais ce phénomène-là ? Le cas, par exemple, de Juan José, qui est Juanjo ? Oui, et où est Juanjo ? Oui, là, à la fin des comptes, on rajoute à quelque sorte, on soude deux éléments du radical. Oui. Donc, c'est deux apocopes collés. Oui. Et à fonction... On va toujours vers deux syllabes. On va toujours vers deux syllabes. Deux syllabes, oui. Une syllabe, c'est insuffisant pour la communication correcte. Trois syllabes, c'est une trop longue. Et deux syllabes, c'est l'idéal pour tout mot courant dans une... Enfin, en français en tout cas. Oui, je partage tout à fait ces théories parce qu'on voit, par exemple, qu'en espagnol, très souvent les hypocoristiques, quand il reste la terminaison, mettons, si c'est la fille qui s'appelle Margarita, à ce moment-là, on aura Ita, qui est le diminutif, et on dirait Tita. Ce qui fait que Tita, ça pourrait être, on ne pourra pas savoir si c'est Margarita ou si c'est autre chose qui se termine par Ita. À la limite, Julita, n'importe quel, on pourrait dire, n'importe quel prénom féminin pourrait devenir Tita. Oui, on a des gens qui... Je suis désolée d'interrompre, mais le temps alloué pour la conférence est fini. J'aimerais donner la parole juste à une dernière personne. Je ne sais pas si Mme Cano veut faire un commentaire parce que j'ai vu qu'elle a ouvert son microphone et on clôturerait la conférence. Merci. Merci. Bueno, a ver, muchísimas gracias, desde luego, por la invitación y a Ángel por el libro y por la exposición tan clara que nos acaba de hacer. Je crois que, effectivement, le même méthode de travail peut appliquer au cas du Asturien, où est très vivant tout le refrané et, aussi, cette oposité entre les dénominations officielles et les dénominations, des dénominations, des dénominations, des dénominations, des dénominations, des dénominations des dénominations. Je crois que, quand j'ai commencé à travailler dans la faculté, certains de l'Université, des dénominations, des dénominations, des dénominations. Une, ça se appelle Anacano, qui est d'aquive. Et personne ne connaît. Tout le monde me connaît, mais pour le sobrenombre, qui est Marie, la de Lena, de Vicharin. Donc, Léna est ma mère et Bicharin, le peuple où on n'aimait. Et je crois que tout ce qu'a dit Ángel, on peut appliquer au cas du Asturien et on a besoin d'un travail de ce type. Merci beaucoup. J'aimerais remettre un abraçon aux compagnons du patron et une question pour l'Àngel. Rebuia, que est le nom de un membre de votre famille, quel est son son? C'est un toponime ou non? Non, non. Merci de poser ces questions, alors pour les gens… Je ne sais pas, il faut traduire, je réponds quelle langue, en français ou en... Je crois qu'il vaut mieux en français. Merci Anna. Oui, oui, oui. Oui, il faut dire qu'Anna est porteuse d'un nom, d'un prénom parfait. Parce qu'il est, comme on dirait, on ne peut pas le renverser. On dit Anna et Anna, bon, donc c'était considéré le nom parfait. Bon, alors, il nous a dit qu'il y a un asturien, on constate une situation de nomastique traditionnelle un peu semblable à celle que j'ai exposée. Il m'a demandé sur les obliqués qui portent la famille de ma mère. Alors, on ne sait pas, parce que généralement, la tradition a l'inconvénient de qu'on pourrait dire tout ce qui est, c'est ma théorie de la mémoire historique et de la mémoire tout courte, on est, comment dirais-je, on est héritier de la mémoire des autres jusqu'à à peu près, on pourrait dire, un tyran, jusqu'au père de nos grands-pères, de nos grands-parents, d'accord? Donc, trois générations, peut-être quatre. Donc, on raconte, elle demandait ce que c'est, le nom des reboulis, ou reboulis, et donc là, ça s'accorde. D'abord, il y a l'inflexion, donc, si disons, mon grand-père était reboulis, pour les féminins, il y a reboulis, et pour les pluriels, on dit reboulis. Donc, parce que, comme j'ai essayé d'expliquer souvent, les surnoms essaient d'identifier, mais en même temps, intentionnellement, on n'apporte peut-être pas les noms idéaux, mais en tout cas, un aspect du nom qui est, en quelque sorte, porteur d'une signification. Donc, en l'occurrence, reboulis en espagnol, on dit, proprement, reboulis, c'est le terme qu'on emploie parfois, pour dire que le temps bouge, on sait que l'amorpère commence à... Non, à partir de là, on ne sait pas, comme on a pu, apparemment, donner ces sobriquets au père de mon grand-père. Et il y a déjà, déjà, deux théories. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'explications historiques concernant pourquoi on dit ceci, pourquoi on dit cela. C'est mélangé, tout. Donc, voilà. Et en fin de compte, on dit aussi, on peut penser aussi qu'il peut avoir une application un peu au caractère un peu impulsif, etc. Mais finalement, bon, tout ça, on le croit et on le laisse courir. Et l'aspect intéressant de la chose, c'est que ça peut varier. Après tout, ce sont des mots, même les... Je pense que c'est dommage que ça se perde, parce que, de nos jours, les gens, tout devient, tout devient, comment dirais-je, tabou. On ne peut pas faire des jeux de mots, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va sans français. Bon, je pense que ça appauvrit la... Comment dire ? La capacité d'expression. Non, c'est... C'est justement... C'est l'oralité, ça. Qui se perd. L'oralité se perd. Angel, c'était justement ça que je voudrais te demander. S'il s'agissait d'un sobriquet d'origine lecicale ou bien d'un toponyme. Je n'ai pas compris. L'origine lexicale ou entreponyme ? Oui, ça serait plutôt lexicale, je pense. Oui. Mais il me semble qu'il faudra arrêter la discussion. Je suis vraiment désolée. C'est ma fonction de modérer la présentation. Je vous invite à continuer à discuter de façon plutôt privée, puisque le temps alloué pour la conférence a été dépassé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Et on vous attendra pour la prochaine conférence. Merci bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.